Avec ses mille lits, Saint-Luc est un des plus grands hôpitaux de Belgique. Ses cliniques universitaires offrent des soins de référence et traitent la plupart des pathologies lourdes, rares ou délicates, pour lesquelles on leur adresse des patients du monde entier. Saint-Luc joue également un rôle de premier plan en recherche clinique et contribue à l'enseignement des médecins, infirmiers et paramédicaux qui, dans le futur, seront au chevet des patients. Les cliniques Saint-Luc bénéficient de fonds publics et de subsides. Ceux-ci sont cependant insuffisants pour financer les projets de recherche. Le mécénat privé est, dès lors, indispensable. La Fondation Saint-Luc fut ainsi créée en 1985. Investir dans les cerveaux et dans les hommes. Tel était l'objectif premier du professeur Jean-Jacques Axe, fondateur des cliniques universitaires Saint-Luc et de la Fondation Saint-Luc. Comment cela ? En permettant à des médecins spécialistes de séjourner à l'étranger pour s'y perfectionner et maintenir ainsi l'institution à l'avant-garde du progrès. Grâce à ces généreux médecins, la Fondation a soutenu et soutient toujours l'unité de soins continues, première unité belge de soins palliatifs en milieu hospitalier. A partir de 1990, la Fondation a accordé également des bourses de formation à des infirmières ainsi que des bourses d'humanisation. Les auxiliaires à domicile sont vraiment un lien entre l'hôpital et la maison. Et donc, pour des personnes fragiles ou des personnes qui n'ont pas de famille, elles vont vraiment assurer un soutien très pratique les premiers jours du retour à la maison pour une personne qui a été soit hospitalisée ou qui est passée par les urgences. Au début des années 2000, la Fondation Saint-Luc nous a fait confiance et nous a octroyé une bourse d'humanisation des soins qui nous a vraiment permis d'amorcer ce projet qui nous tenait à cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce projet est pérennisé, il existe toujours aujourd'hui et il s'inscrit vraiment dans une logique de continuité des soins que veulent porter les Cliniques Saint-Luc. Depuis 1995, la Fondation contribue au financement de cliniciens-chercheurs, des jeunes médecins spécialistes désireux de se confronter à la recherche fondamentale ou clinique. Le principe de la bourse de cliniciens-chercheurs permet à un médecin de s'extraire de la clinique de tous les jours et de s'intéresser à un projet de recherche tout à fait particulier. Ce n'est pas une démarche fréquente, mais elle est tout à fait profitable sur le plan scientifique parce qu'elle permet de connaître un domaine à fond. Donc, mon projet de recherche visait à déterminer si l'utilisation conjoint des produits de contraste échographique avec les ultrasons permettrait un jour de faire de la thérapeutique. Les résultats de la recherche ont montré que l'utilisation combinée des ultrasons et des produits de contraste permettait effectivement de faire de la thérapeutique dans l'organe cible, en ce qui me concerne le cœur, mais s'accompagnait également d'effets toxiques auxquels il fallait être attentif. Sans publicité fracassante, dans la tradition sobre mais persévérante qui caractérise l'UCL, la Fondation Saint-Luc a donc pu réaliser son ambition, l'investissement dans les cerveaux. L'année 2006, quant à elle, marque un tournant important. La Fondation permet le soutien à des projets de recherche spécifiques. Une petite partie de la population atteinte du diabète de type 1 ne peut pas être traitée uniquement avec l'insuline. Donc, on a deux alternatives, la greffe de pancréas ascularisée ou la greffe d'ILO en tant que thérapie cellulaire. Mais ces deux greffes restent associées avec une immunosuppression. Dès lors, en vue d'éviter tous les effets secondaires liés à l'immunosuppression, nous avons développé un patch qui permet d'éviter tout rejet immunitaire que l'on place sous la peau. Et donc, ça nous permet ainsi de contrôler le diabète sans la prise quotidienne d'immunosuppresseurs pour le patient. Donc, l'apport de la Fondation Saint-Luc a été de transférer la technologie du laboratoire à la clinique. Et au niveau de la clinique, ça a permis de créer le laboratoire qui prépare ce patch sous-cutané. Ça a permis de développer une équipe multidisciplinaire avec une structure clinique pour l'accueil et le soin aux patients. Et l'élément le plus concret à l'heure actuelle, c'est qu'on a six patients qui sont en liste d'attente pour recevoir ce patch sous-cutané. Ensemble, la Fondation SMSN contribue à faire progresser la médecine et permet aux patients de bénéficier d'une hospitalisation à visage toujours plus humain. La Fondation promeut et finance la recherche clinique, la formation, l'innovation médicale et l'investissement dans les technologies du futur à Saint-Luc. Nous sommes devenus un pôle incontournable pour conforter l'excellence au sein des cliniques. Depuis sa création, 220 bourses et une cinquantaine de mandats ont été octroyés. Au total, ces bourses et mandats cliniciens à chercheurs représentent un montant d'environ 10 millions d'euros. De plus, des projets de recherche spécifique ou d'innovation technologique ont pu être réalisés pour plus de 3 millions d'euros. Issus du terrain, là où les besoins se font le mieux sentir, les projets sont élaborés par les équipes médicales des cliniques. Ils sont ensuite soumis aux conseils scientifiques qui les valident et les jugent avec équité. La Fondation a pour vocation d'être l'unique porte d'entrée du mécénat privé aux Cliniques Saint-Luc. Donc, ce lieu d'exception où formation et recherche permettent une qualité de soins du plus haut niveau. La Fondation veille à instaurer des rapports de confiance avec ses mécènes, ses sponsors et ses partenaires. Le Conseil d'administration valide le programme d'action, le budget et la stratégie. Le secrétariat général, quant à lui, assure avec le Bureau exécutif des affaires courantes. La Fondation prend l'engagement de ne pas dépasser les 20% de frais d'administration sur le total des libéralités perçues. Aujourd'hui, je vous invite tous à apporter votre soutien à la Fondation et à méditer la maxime d'Aristote qui dit que la valeur de l'argent n'est pas dans sa possession, mais dans l'usage qu'on en fait. Rejoignez la Fondation Saint-Luc. Vous pouvez apporter votre soutien par un don ou par testament. Vos dons peuvent être dédiés à un projet spécifique, aux travaux de recherche d'un service ou d'un médecin en particulier. Nous vous proposons également un mécénat sous forme de prix nominatif à partir de 50 000 euros. Le Conseil scientifique en garantira l'utilisation optimale. Ensemble, soutenons la Fondation Saint-Luc.